Toute personne qui peut rentrer dans la cour de l'école, nous pouvons checker les températures et puis nous pouvons aller dans une salle de classe, dans une salle de classe et dans une distanciation. Tous les élèves persistent à une distance de 1 mètre et voilà, il y a seulement 50% des élèves qui sont présents aujourd'hui, grade 9, grade 13 et grade 11. Et justement, nous connaissons, nous accueillons nos élèves qui ont fini à 18 ans en plus. Comment vous pouvez faire pour vérifier le vaccination code ? A la rentrée même, nous faisons vérifier et aujourd'hui, nous n'avons pas fini avec aucun cas. Nos élèves qui ont 18 ans n'ont pas fini vacciné, donc nous faisons vérifier le code de vaccination. Tous les élèves qui rentrent dans l'école sont venus avec le code de vaccination. Donc nous faisons préparer la liste des élèves qui ont déjà 18 ans et nous faisons vérifier. Donc nous sommes venus et le ministère a fait tous les arrangements. Effectivement, samedi dernier, beaucoup d'élèves viennent à l'entrée de vaccins et il y a une partie pour aller aujourd'hui aussi. Donc ça se passe bien. Et là, dans ma salle de classe, on dit à nous qu'il y a un dispositif spécial, mais aussi une opé de cause d'une rentrée scolaire présentielle. C'est-à-dire qu'on dit à tous les élèves qui sont présents aujourd'hui, où tu as envie d'élaborer un petit peu l'eau là pour aider nos parents. Donc, nos parents, ils ne connaissent qu'ils, d'après les nouveaux arrangements, seulement nos élèves, grade 9, grade 11, grade 13, et dans l'extérieur du programme, grade 9 plus. Donc c'est nos élèves qui ont fait la quatrième année, l'extérieur du programme, ça, nos élèves là, et nos élèves grade 9, grade 11 et grade 13 qui viennent de l'école lundi, mercredi et vendredi. Par contre, mardi, mardi et jeudi, nos élèves grade 7, grade 8, grade 10, grade 12 et extended programme, nous pouvons avoir des élèves grade 7, grade 8 et grade 9. Donc c'est ça, nos élèves viennent de l'école seulement deux jours, mardi et jeudi. Donc voilà, nous filtrons les distanciers, chaque classe, nous divisons en deux, nous nous rassurons qu'il y a une distance d'un mètre entre deux élèves. Donc une classe de 40 élèves, nous avons 20 élèves dans une classe et 20 élèves dans l'autre classe, et il y a un professionnel qui peut travailler dans toutes les deux classes. Vous n'avez pas pénalisé à la fin de la journée. Nous avons quatre teaching slots, nous avons quatre teaching slots par jour. Donc le matin, quand nos enfants viennent, nous faisons le registre, nous avons le premier teaching slot, après le premier teaching slot, nous avons un break de 15 minutes, et après ça, nous prenons un teaching slot, deuxième teaching slot, l'élèves là, nous prenons un lunchtime, 30 minutes, après ça, troisième teaching slot, nous prenons un break de 15 minutes, et après ça, un quatrième teaching slot, qui peut terminer à 2h15. Donc par jour, nous prenons cinq aidants de classe, et quatre teaching slots, avant nous, nous n'avons pas de 9 périodes par jour. Mais d'après les directives du ministère, à partir d'aujourd'hui, nous n'avons pas de teaching slots, et nous prenons seulement quatre teaching slots. Chaque teaching slot, une heure et 15 minutes. Et justement, en général, comment vous ressentiez par rapport à sa rentrée scolaire là, nous connaîtrions, nous faisons une rentrée scolaire exceptionnelle dans une situation sanitaire, que nous n'avons pas de crise sanitaire en ce moment, comment vous ressentiez-vous ? Non, enfin, je me ressentiez-vous satisfaits parce qu'il y a beaucoup de préparations avant la rentrée, côté de l'administration, nous faisons préparer dans la salle de classe, sanitiser partout, nous faisons de l'instruction, nous faisons de l'instruction, nous faisons de l'instruction, nous faisons de l'instruction, dans mon laboratoire aussi, nous faisons de l'instruction, nous faisons de l'instruction, nous faisons de l'instruction, et la quantité, nous faisons de l'instruction, nous faisons de markings, nous faisons de sensibiliser tous les staffs, pour qu'ils soient tous respectés par des gestes barrières, et qu'ils soient de distanciation sociale, même pendant les aires de récréation. Nous n'avons pas souhaité un cas Covid positif, mais on fait une prépare aux autres ? C'est-à-dire qu'il y a une isolation room pour les élèves et une isolation room pour les staffs. Au cas où une personne peut montrer les symptômes, immédiatement, on peut diriger vers l'isolation room. À partir de là, on peut informer le ministère de la Santé, on peut informer les parents concernés et on a tout un protocole qui suit. On dit aujourd'hui qu'il y a une personne qui peut montrer les symptômes. Il y a une personne qui peut montrer les symptômes. Au cas où un élève par ici a été vacciné, il peut demander un test PCR. Voilà, donc les élèves qui n'ont pas fait une résistance à la vaccination, nous faisons un résultat de test PCR et à partir de là, nous pouvons les suivre en cours.